Et bien salut tout le monde c'est ChachaKing et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Minecraft modé. Et vous avez vu le petit zoom là comme ça et c'est calistatif en fait c'est juste Optifine mais bon c'est rien. Et comme vous pouvez le voir du coup j'ai pas la même armure que celle que j'avais avant en cosmétiques. En gros j'ai fait une petite armure du Yeti c'est par rapport à la Twilight Forest. Du coup comme je vous l'ai dit au dernier épisode vous allez pouvoir observer, bah plutôt découvrir en fait la Twilight Forest. Les derniers trucs que j'ai fait pendant très peu de temps. Mais tout d'abord normalement je l'ai déposé ici, voilà juste là. J'ai un petit livre qui s'appelle Mission Secrète. C'est un don de la part de Blacklight et Axie. Normalement j'espère que je me suis pas trompé de pseudo, je suis sincèrement désolé si je me suis trompé de pseudo du coup. Et du coup je suis déjà allé au don mais j'aurais voulu vous le montrer en vidéo parce que c'est vraiment très gentil de leur part. Donc si je fais slash home don, comme vous pouvez le voir juste ici, j'ai un petit don de la part de la team Technic Alcor. Qui me remercie pour mon super contenu et mes efforts. Je vous remercie énormément, vous aussi vous êtes les meilleurs. Et comme vous pouvez le voir, on a quand même pas mal de choses relativement intéressantes. On a des rares drops et un legendary weapon de Ice and Fire. On a des d'anti-serpents. En fait là on a pas mal de choses qui vont être très intéressantes. Pour pouvoir crafter d'autres choses en fait. On a deux Withers Skeleton Trophy. C'est un truc de malade. On a quelques totems. Du coup malheureusement j'ai déjà ces totems là mais c'est pas grave. On a des Alienis Miss Crystal. J'en ai jamais eu, je sais pas à quoi ils servent. On a des blocs de dragon. On a une âme d'Underman. Ça c'est extrêmement rare. Ça c'est vraiment extrêmement rare comme truc. Un totem de force. En fait vraiment on a tous les meilleurs totems possibles en fait là actuellement. Plus quelques drops relativement intéressants. Bon. Moi du coup ce que je vais faire c'est que je vais... The Song of Dragon. Nice. Moi du coup je vais sûrement faire des petits allers-retours avec ma base. Histoire de pouvoir déposer tout le stuff. Et puis je vous retrouve juste après. Et ça y est on se retrouve. Et du coup je viens de finir de récupérer le don. Et comme vous pouvez le voir je suis niveau 127. C'est parce que j'ai utilisé toutes les orbes d'XP. Ça m'a monté du niveau 0 au niveau 127. C'est quand même pas mal. Pas vrai Jackie ? J'avoue que c'est plutôt pas mal. Et voilà. Ah bah en plus il join the game. C'est nickel. Comme ça on va plus pouvoir dormir. C'est trop bien. Ouais. Et du coup juste avant que je vous laisse avec la petite partie. Plutôt grosse partie de Twilight Forest. Comme vous pouvez le voir juste ici. On a une maison de niveau 2. Mine colonies. Donc voilà. C'est cool. En plus il y a un habitant dedans. Parce que j'ai recruté un nouveau PLG. Parce que j'avais pas assez de mal. Ah merde. C'est pas le mal alpha. Oui. Bah du coup c'est pas le mal alpha qui est ici là. Ah il arrive. C'est Gilles. Regardez-le. Oh Gilles. Ouais c'est Gilles. C'est Gilles le mal alpha. C'est Gilles le mal alpha. Eh Gilles comment ça va Gilles ? Ah t'aimerais bien avoir un boulot hein Gilles. Bah tu vas devenir livreur. Oui parce que du coup le nouveau boulot de mon village ça va être un livreur pour pouvoir livrer les poissons de la pêcheuse qui ne pêchent pas. Au restaurant. Mais en tout cas moi ce que je vais pouvoir vous faire c'est vous laisser regarder la partie Twilight Forest. Et puis bah je vous retrouverai avec le livreur dès que vous aurez pu voir ça. Du coup à tout de suite. Et du coup on se retrouve encore une fois. Et comme vous pouvez le voir on est au niveau du château de la Twilight Leach. Ouais bah voilà c'est tout ce qu'il y a à dire à propos de ça. On est au niveau de son château. On va pouvoir aller tout déboîter à l'intérieur. Ah bah nickel j'ai déjà la grande tour juste là. Et du coup la particularité de la Twilight Leach c'est qu'on peut pas la tuer direct. Tout d'abord il faut lui renvoyer des boules. Bah genre c'est des underpearls dans la gueule. Pour lui casser son bouclier en fait. Là on va arriver au niveau. Affiné. Raffiné. Raffiné bon. Bah mec. Mon vocabulaire. Bah mec toujours autant raffiné mon vocabulaire. Je sais pas. Tac là elle va spawn. Voilà. Là elle va spawn. Et du coup comme vous pouvez le voir elle va m'envoyer des petites boules dans la tronche. Voilà. Bon les boules sont relativement dures à... Ah bah voilà. Ok là voilà. Comme vous avez pu le voir elle a perdu un bouclier. Du coup là faut que j'attende qu'elle me renvoie une boule. Ah what ? Ok. 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 C'est bon j'ai eu. Nickel. Voilà parfait. Bon avant que le stuff despawn. Tac. 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 Oh j'ai eu le zombie sceptre. Nice. Oh oh. J'ai eu des golden boots. Ouais on s'en fout. Golden sword. On s'en fout aussi. Golden helmet. On s'en fout. Under pearl. On s'en fout. Du coup j'ai eu le trophée c'est bon. Tac. Je trie un peu mon stuff là du coup. Hop. Et c'est tout ce que j'ai eu. Il y a eu le truc du son stuff. J'ai l'impression qu'il manque des trucs. J'ai deux yellow earth du coup. Ah non ok. Ça doit être shiver bag. Ok nickel. Et bah voilà. Encore une bonne chose de faite. Oh bah j'ai eu un totem de speed. Nice. Ça fait plaisir. Et bah du coup c'est parti pour le prochain accéléré. Vers le prochain boss. Qui se prouve être le minoshroom. Si je me trompe pas. Essayons se retrouvent. Et du coup je suis pas tombé sur le bon boss. Là je viens de tomber sur la zone de l'alpha yéti. Donc je sais pas si je peux le tuer avant les autres boss. Mais de toute façon on est bien d'accord que c'est le trophée qui est demandé. Ah bah il n'y a même pas l'alpha yéti dans les quêtes là. Du coup nickel. Donc je peux aller le tuer tranquille l'alpha yéti. Il n'y a pas de problème avec ça. Bonjour messieurs les yétis. Je ne vous veux aucun mal. Moi j'aurai besoin. Bon comme vous pouvez le voir. Voilà l'alpha yéti il vaut pas grand chose. Oh putain. Ah par contre ça m'a fait lag. Ah oui là par contre c'est un peu vénère là. Wow. What c'est quoi ce truc ? Ah c'est une chauve-souris qui s'est fait gelée. Wow par contre l'alpha yéti m'a fait quand même pas mal lag. Donc il faut se méfier de lui. Et du coup en petit drôle qu'on a eu de la part de lui. On a encore eu des twilight shader bag. Et après on a eu des ice bomb. Oh stylé. Le shader bag de l'alpha yéti. Et là j'ai de la artille fure. Oh ça me permet de faire une tenue d'esquimaux. Oh stylé. Je vais tuer tous les autres yétis. Puis je pense que j'irai tuer les... J'irai tuer d'autres alpha yétis. Histoire de me faire l'armure complète d'alpha yéti. Parce qu'en gros comme vous pouvez le voir. Avec sa fourrure. On peut se faire une armure spéciale en fait. Qui est stylé en fait. Puis pour mon objectif de faire toutes les armures du jeu. Bah faut bien que je la fasse celle là. Du coup je vais juste... C'est quoi ce truc ? Light blue crystal. Oh. Stylé. Franchement il y a que des trucs trop bien dans tous nos mods. Donc franchement c'est vraiment cool. Hop je peux ranger ça en plus. Et là par contre je n'ai plus de place. Tac j'ai trié mon inventaire. Il y a l'air d'avoir pas mal d'autres trucs d'alpha yéti. Donc je vais en profiter pour les faire. Moi du coup je vais vous retrouver juste après. Je vais partir faire un peu de bordel. Et dès que j'arrive au niveau du minoche room. Je vous retrouve. Essayons on se retrouve. Et du coup j'ai toujours pas trouvé le minoche room. Mais par contre j'ai trouvé lui. C'est le questingram. Et en gros il faut lui ramener toutes les laines de toutes les couleurs du jeu. Du coup là je me retrouve avec déjà quelques petites laines. Parce que j'en ai récolté au passage. Et en gros ce qu'il faut faire. C'est qu'il faut lui faire un clic droit dessus. Je crois avec. Ouais voilà. Et regardez comme vous pouvez le voir. Ça lui a rajouté un petit layer. Et à chaque fois il va s'allonger. A chaque fois que je lui en donnez des nouvelles. Donc là je vais pouvoir lui donner déjà celle que j'ai. Mais ça va être très long. De la grandir. On a été le 21 hier. Si on est le 22 aujourd'hui. On est sûrement le 21 hier. Bon c'est fort probable oui. Mais bon je crois que je vais me renseigner un peu sur internet. Parce que j'arrive vraiment pas à trouver. Où c'est le truc du minoche room. Et je vous retrouve dès que j'y suis. Et ça y est on se retrouve. Et c'est toujours pas au minoche room. Mais par contre. C'est au niveau des phantom night. Du coup bah là c'est parti. Pour faire 30 fois le tour du donjon. Jusqu'à trouver leur salle. Bah je vais. Ah bah attendez. J'ai peut-être même déjà trouvé. J'allais dire. Je vais faire un accéléré. Là on peut déjà descendre au niveau d'ici. Bon je vais peut-être faire un petit peu de vidéo. Où je le parle tout ça. Si tu veux animer aussi toi Jackie. Plus animateur radio. Exactement. J'ai encore trouvé un endroit pour descendre. Là je pense que je suis sur la bonne voie. De toute façon puis on descend vers le bas. Il y a de chance qu'on tombe sur le bon truc je crois. Maze warfare. C'est ça quoi. Tu savais que j'étais le seul de mettre en radio qui doublait ton salaire. Non. Si je te jure. Non vraiment. Ah ouais. Mais what the fuck. Le serveur il décède aussi. Je suis peut-être un peu en train de générer. Moi je cours. Je me raccroche à la vie. Je me saoule avec le bruit. Des gens qui m'entouent. Le serveur il se saoule tout seul je crois. Mais il est gigantesque en fait. Le donjon des Phantom Knight. Mec c'est abusé. Je pense en vrai je vais vous cut. Parce que là clairement. Sinon ça va être trop long. Du coup on retrouve deck. Essayons se retrouver. Je suis déter à les défoncer. Vu le temps que j'ai passé à essayer de les trouver. Je pouvais demander à Gaël. Voilà. Du coup voilà les Phantom Knight. Ça va mieux. Je me sens bien mieux dorénavant. Ah j'ai eu un totem de speed en rab. Ça va peut-être pouvoir m'aider. Et du coup maintenant que je les ai tués. Comme vous pouvez le voir. Il y a un petit coffre qui a spawn juste ici. Et du coup j'obtiens le Twilight Shader Bag. Des Knight Phantom. J'obtiens la Knightly Pit. J'obtiens la Knightly Axe. La Knightly Sword. Et un Twilight Shader Bag aléatoire. Là du coup je vais retrer mon stuff. Et cette fois. C'est promis. On se retrouve au Mino Shrub. Normalement. Et ça y est on se retrouve. Mais c'est pas trop tôt. On est enfin au niveau du Mino Shrub. Comme vous pouvez le voir. J'ai dû aller générer une deuxième partie de la Toilette Forest. Parce qu'en fait. Il n'y en avait pas dans ma partie à moi. Et du coup je ne me suis pas trompé. Il n'y en avait vraiment pas. Si tu veux savoir Gaël. Et du coup. Bon bah. C'est tipar. On va pouvoir foncer là dedans. Je vais vous faire un accéléré. Parce que sinon ça va être relativement long. Et puis. Ouais. C'est parti. Et ça y est. On se retrouve. Et comme vous pouvez le voir. Je viens de trouver le Mino Shrub. Juste là. Incroyable. Et le Mino Shrub vient de mourir. Juste là. Ah ouais. Non mais à la Chacha Korf. C'est du rapide. Et bah. Ce que je vais faire. C'est que je vais faire un aller-retour avec chez moi. Quoique. Attendez. Je vais ranger tout mon stuff. Et je vous retrouve juste après. Et ça y est. On se retrouve. Et what the fuck. C'est fou dessus. Non mais. Il y a des flammes qui sont sorties du sol. En fait. Et comme vous pouvez le voir. Juste devant moi. On a notre ami Lydre. Qui nous attend. Et on va pouvoir en découdre avec elle. Avec peut-être une musique épique. Je ne sais pas comment je vais me débrouiller. Mais en tout cas c'est parti. C'est bon. J'ai battu Lydre. C'est pas possible. Le son était extrêmement fort. Si tu veux savoir. C'était horrible. Hydrate shop. Ok. Fairy blood. Oh c'est ça qui fait l'armure. Qui permet de faire l'armure. Trop stylé. Mec. Il va falloir que je forme les. Enfin. Il va falloir que je forme les hydres. Bah du coup. Moi ce qui va se passer. C'est que je vais aller faire la ice queen maintenant. Du coup. Je vous retrouve dès que j'y suis. Et ça y est on se retrouve et comme vous pouvez le voir juste devant moi. J'ai la forteresse de l'urgast. Du coup l'urgast c'est un ghast un peu plus vénère que les autres. Et bah c'est parti pour pouvoir. Ah ok. Ça va être très compliqué d'entrer à l'intérieur de sa forteresse je crois. Mais bon. Moi je vais y aller. Et je vous retrouve dès qu'on est vers lui. Et ça y est on se retrouve et comme vous pouvez le voir. J'ai une nouvelle solution pour monter tout en haut. Merci à toi du coup Kiwi de m'avoir passé ce superbe jetpack à hydrogène. Et on va pouvoir aller déboîter l'urgast. Du coup je mange un petit peu de viande d'hydre. Et on va pouvoir y aller. Ah je l'ai eu ça y est. Normalement il y a un coffre qui a spawn. Ouais voilà. Oh putain mec je suis fou l'inventaire de trucs à la cour. Oh mais il y a des fiery tears. Ah non des fiery tears c'est pas des fiery. Ah dommage. Et bah c'est parti pour partir dire bonjour à la reine des neiges. Et je vous retrouve dès que j'y suis. Et ça y est on se retrouve. Et du coup j'espère que la partie Toy of the Forest vous aura plu. Et du coup moi j'ai quelque chose à vous dire de très très important. Je fais souvent des lives sur Wonderworld parce qu'en fait j'avance beaucoup hors caméra. Je fais pas mal de choses hors caméra comme mon village comme vous pouvez le voir. D'ailleurs j'ai amélioré le builder au level 3. Juste là. On a aussi le delivery man maintenant. Bon il est un peu penché, il est un peu bizarre. Mais bon il est là. Et il y a Vieltos qui a laissé une ferme. A Nether Star. Chez moi. Ok bon. Ce n'est qu'un détail. Et là on est en entrepôt en fait du livreur juste là. Et ce qui s'est passé aussi c'est que. Ah ok du coup le builder va bien. Le builder. Oh merde. Le livreur va bien chercher la nourriture chez la cuisinière. D'ailleurs si tu veux savoir j'ai qu'il y a. Nice. Voilà. Et du coup aussi comme vous pouvez le voir juste ici. On est un petit stockage d'énergie. Enfin. J'avais envie de faire un boom sous l'eau. Je trouvais que c'était vraiment sympa. Et du coup si vous voulez voir comment j'ai construit tous les trucs tout ça. N'hésitez pas à aller vous abonner à ma chaîne secondaire. C'est dans la description. A partir de maintenant il y aura toutes mes rediff de live sur cette chaîne. Donc tous les lives que je ferai seront rediffusés. Même s'il y a de la musique qui peut être copyright tout ça. De toute façon cette chaîne je ne suis pas prêt de la monétiser. C'est pas grave. Et en tout cas n'hésitez pas à aller voir les lives tout ça. Si vous avez envie de voir ce que j'avais fait. Peut-être même juste regarder un petit peu vite fait ce que j'avais fait. Mais en tout cas si vous voulez le voir c'est tout sur la chaîne secondaire. Mais du coup. En parlant de ce stockage d'énergie. Bah c'est bien sympa d'en avoir un. Mais comme vous pouvez le voir. Bah ouais bah il est vide quoi. Et j'ai aucune entrée pour aller dedans. Comme vous pouvez le voir juste là. Bah il n'y a rien pour faire entrer l'électricité dedans. Du coup ce qui va se passer c'est que moi je vais me déterre hors caméra. A farmer pour avoir des panneaux solaires d'environnement taltech. Je vais commencer par ça. Après peut-être par la suite que je passerai sur des réacteurs nucléaires. Mais en tout cas c'est ce que je vais partir faire dès maintenant. Et puis je vous retrouve dès que c'est fini. Et ça y est on se retrouve. Et c'est pas trop tôt parce que comme euh... Non vous le savez pas en fait. Mais si vous voulez savoir ça a été très long. Et là d'ailleurs le jeu vient de se couper à votre écran c'est normal vous inquiétez pas. J'ai juste fait un petit retour Windows pour récupérer quelque chose. Et du coup on va pouvoir fabriquer notre panneau solaire. Parce que comme vous pouvez le voir au niveau de mon inventaire juste là. J'ai tous les blocs nécessaires à la construction de ce panneau solaire. Et donc pour ce faire ce qu'il va nous falloir c'est tout d'abord frapper Jackie. Au visage. Au visage exactement. Non en gros là du coup je viens de placer le petit solar array controller de tier 1. Ensuite par dessus je vais pouvoir placer... Ah merde. Enable falls. Non je veux pas l'enable. Là par dessus du coup je vais pouvoir placer mes petites solar cells. Juste comme ça. De cette façon. Ensuite en dessous je peux placer... Mais t'as ton truc mineur t'inquiète c'est bon. J'ai pas de prise marine. Oh merde. Ensuite en dessous là j'ai pu placer mes nuls modifieurs. Et là j'ai plus qu'à faire le tour de la structure avec ces blocs là. Qui sont les borders de tier 1 si je me trompe pas pour le nom. Ouais structure frame de tier 1 voilà. Et là maintenant si je fais un clic droit ici. Ah bah voilà c'est bon il est assemblé il fonctionne. Voilà. Du coup on a le petit solar array contrôleur de tier 1. Donc un panneau solaire de tier 1. Et ce qui va se passer c'est qu'en fait si je veux l'améliorer il va falloir que j'ai ce qui s'appelle un void ore miner. Alors le void ore miner si je le fais slash home qui oui. Comme vous pouvez le voir. Lui c'est quoi cette merde. Il est pas là parce que je suis en train de l'améliorer vu qu'il est cassé. Non mais c'est ça ta femme. Non mais t'es où ? Non mais j'ai vu un machin avec des gros accélérateurs qui fait 30 mètres de haut. C'est pour ça ça m'a fait rire. Ah c'est ma femme alzer star oui. Mais t'es où toi ? Je suis chez toi là. Tu me vois pas ? Je te vois pas mec. Derrière toi ? Ah voilà. Tu me vois là ? Ah t'es là. Oui voilà. Bon du coup ça c'est pas un void ore miner mais ça ressemble à ça. En gros ça va miner. Si en fait c'est exactement ça c'est juste que c'est pas le même bloc en bois. Voilà ça va miner au niveau du void. Comme vous pouvez le voir là il y a un accès à la bedrock ici. Et en gros vous allez obtenir plein de ressources. Lui c'est un void ressources miner donc là ça sort plein de ressources différentes. Je sais pas si on va pouvoir en voir une. Voilà là ça lui a sorti une nether star par exemple. Non nether star c'est la ferme là-haut. Non mais ah d'accord. Il y a des ressources qui sont censées sortir en tout cas. Il y a de la stone, la dirt, du puzzle, des trucs comme ça. Voilà en gros là c'est vraiment tout que ce soit des éponges, des trucs comme ça. Là pareil lui ça lui sort du mika. Ça c'est un void ore miner justement. Ah non void ressources miner encore ? Oui en fait c'est un miner mais spécialisé dans le mika. Genre c'est pas la même lens en dessous. Ok ok ok. Mais voilà en tout cas comme vous pouvez le voir ces machins là sont très utiles. Parce que c'est qu'avec ces choses là qu'on peut obtenir les minerais pour améliorer. Pour aller au stage suivant du coup l'hérodium. Qui est du coup le tier 2. Donc ce qui va se passer c'est que moi je vais farmer ma vie encore une fois. Pour fabriquer ce petit void ore miner ou ressources miner. Et on se retrouve juste après. Et on se retrouve ça y est. Et du coup. Ah merde j'ai une attaque de barbare je crois. Ah merde. Ah non c'est plus des mobs qui avaient spawn. Ouais non j'ai pas d'attaque de barbare. Donc et du coup on se retrouve parce que j'ai enfin toutes les ressources nécessaires pour le void ore miner. J'en avais marre. Je dois vous avouer que j'en avais beaucoup pour marre. Et du coup ce qui va se passer c'est que là vous avez encore le jeu qui est planté. C'est tout à fait normal ne vous inquiétez pas. C'est juste le temps que je fasse la structure comme il faut. Donc normalement si je ne me trompe pas que mes calculs sont exacts. Je vais prendre un bloc juste posé par contre. Merde ça c'est le stockage à Vialtos. Tac. D'ailleurs je te remercie encore beaucoup Vialtos. Parce que grâce à toi la chacha corp peut s'étendre plus facilement. Boum. Et donc ce qui va se passer c'est qu'au niveau d'ici. On va faire juste au dessus quelque chose d'assez intéressant. C'est à dire que là hop voilà. Là je vais poser un petit laser core ça s'appelle. Ensuite autour il faut que je place mes structures panel si je ne me trompe pas. Tac. Juste là. Et c'est bon le serveur a restarté. Du coup comme vous pouvez le voir je viens d'alimenter en électricité. Grâce à ces superbes éoliennes offertes par la Kiwi Corp. Mon Voidore Miner. Et maintenant si je place cette storage crate à côté. Normalement si je fais un clic droit dessus ça devrait l'activer je pense. Assemble falls. Ah. Je t'avais dit de faire l'assembleur. Et il clique droit il n'y a pas besoin de faire un clic droit. Il manque de l'énergie c'est activé. Bah il y a un problème dessus apparemment. Bah oui je t'avais dit de prendre l'assembleur pour y faire. Mais c'est quoi le souci du coup tu penses ? J'ai essayé de ne pas voir ton truc là en avance. Ouais mais c'est pas grave. Ok je ne regarde pas je ne regarde pas. Tu pensais quoi ? Bah c'est qui ? Il est clairvoyant le problème le monsieur. Mais mec mais il m'a dit le wiki il disait de le construire comme ça ? Non 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 ça ça va là ça. Ah oui bah. Oui mais c'est moi qui l'a récupéré le wiki il n'expliquait pas ça en fait le wiki. Il n'y a pas d'accès à la bedrock en dessous non plus. Vas-y. Si si. Tiens je vais faire comme toi. Là il y a le laser ça marche. Ah nickel. Tu mets ton petit coffre à côté et bam. Waouh ça génère tellement. Là tu vas générer tous les 400 L par tic. Alors pardon tous les 400 Tic tu génères quelque chose. Waouh un silver 1. Et tu consommes 660. Je vais peut-être te rajouter des éoliennes finalement. Non mais ça a l'air de... Ouais non ça tient regarde. Non mais les éoliennes elles sont vides. Oui mais les éoliennes sont vides parce qu'elles sont pompées par les câbles. Mais donc c'est que ça génère. Il n'y a pas de surplus. Ah oui effectivement. C'est un petit cadeau ça me fait plaisir. Attends j'ai des blocs. Tu veux pas poser un bloc ouais. Non mais il faut en poser encore. Merci. J'en ai eu 3. Nickel ça me va quand même merci. Oui non mais du coup ça sera assez là je crois. Attends 8. Roh putain. 4 ça fait genre... Ça devrait être assez puissant je pense quand même. On va voir si ça surcharge. Ça surcharge pas. Putain elle a bu. Attends là tu n'as pas que 60. J'y brancherai à mon truc d'énergie au pire plus tard. Oui. C'est pas grave en attendant. Roh mec ça génère tous les mille raies possibles c'est vrai. C'est trop bien. Oui les onimers de cul des fois. Et du coup aussi pour terminer cet épisode. Ce que j'aimerais vous proposer c'est de voir le design que j'ai fait pour le système de stockage d'énergie. J'ai découvert en même temps. Alors déjà c'est un peu ghetto pour le moment. Mais je modifierai ça après par rapport à la zone dex. Je me dis quand est-ce que j'avance. Et du coup je vais te laisser entrer à l'intérieur. Ta 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 ta. Non mais qu'est-ce que tu fais ? Bonjour, bienvenue au système de stockage de la Chacha Corp. Vous pouvez rentrer. C'est trop stilé les... Mais en vrai genre des espèces de cales là c'est trop stilé sur la porte. Voilà. Le ça c'est pressurisé. Je vous laisserai avancer et observer le sol et dites moi ce que vous en pensez. Oh là là mais que c'est beau. J'ai penché sur ce design je trouvais que ça rendait très très bien. C'est insane. Faut juste faire les murs là et après c'est plus fait. Ouais y'a que les murs que j'ai pas encore eu le temps de finir du coup. Et t'as vu j'ai même mis un petit bloc au milieu en mode c'est là où y'a le queue. Incroyable. Voilà. Faut juste un peu de terraformes à l'extérieur et après c'est perfect quoi. Actuellement j'ai 54 millions de RF. Ah c'est pas mal. Et j'ai chunk-load le panneau solaire comme ça normalement je devrais être tranquille. Il faut que 24h pour le remplir. Il y a des fois t'en négatif c'est normal ça. Ah non allez j'ai fait un clic droit sans faire exprès. Tu génères 540 RF. T'as vu. Ah oui. Si. C'est une. J'ai hâte de voir le résultat final de cette année. Moi aussi. Et bah du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vais vous dire du coup à samedi pour un prochain live. Peut-être sur Wonderworld, peut-être sur un autre jeu on verra. Et puis sinon à dimanche pour une prochaine vidéo. Puis du coup c'était Chacha King en compagnie de Kiwi. Avec plein d'avancées technologiques pour la Chacha Corp. A tout bientôt. Salut. Elon Musk. Sous-titrage ST' 501